Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser aux structures de résonance, d'abord du benzène ici, et puis ensuite d'un ion particulier qui est l'ion phénolate. Donc dans le benzène, qui est de formule brute C6H6, on a un cycle à six carbones, avec des liaisons doubles alternées, un carbone sur deux. On peut proposer ici un premier mouvement d'électrons, parce qu'on a des électrons pi ici, quand on va pouvoir bouger ici, et passer dans les deux carbones suivants. Mais si on met une liaison supplémentaire ici, et bien ce carbone ici, en rouge, va avoir trop de liaisons. Donc on va de nouveau proposer un mouvement d'électrons, les électrons pi ici, qui vont se déplacer entre les deux carbones suivants. Et de la même manière, le carbone qui était ici, cette fois-ci, aura trop de liaisons. Donc on propose un dernier mouvement, comme ceci, deux doublets d'électrons pi, entre les deux carbones suivants. Donc pour l'écriture de la forme ésomère, pour bien voir les mouvements des électrons, je vais les mettre en couleur. Donc ici, le doublet d'électrons va se retrouver entre les deux carbones suivants. De la même manière, le doublet d'électrons ici, en violet, va se retrouver entre les deux atomes suivants. Et enfin, le doublet ici, en bleu, va se trouver entre les deux carbones suivants. Voilà pour l'écriture des deux formes ésomères limites du benzène. Il faut bien avoir en tête que ni l'une ni l'autre ne reflètent exactement la molécule. La représentation ici topologique est largement insuffisante pour refléter ce qui se passe vraiment dans la molécule. Il faut toujours avoir bien 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 dans la tête que ce qui importe, c'est l'hybride de résonance. Donc c'est en fait un mix entre la forme limite de gauche et la forme limite de droite. Et on peut voir alors que les doublets ici d'électrons pi ne sont pas localisés entre les atomes de carbone, mais ils sont en fait sur l'ensemble de la molécule. Et toutes les liaisons carbone-carbone ont dans le cycle une structure tout à fait équivalente, intermédiaire, entre une liaison simple et une liaison double. Donc maintenant, regardons ce qui se passe pour l'ion phénolate. Donc de la même manière, on va pouvoir proposer des mouvements d'électrons. On reconnaît, comme on l'a vu précédemment, un enchaînement entre un doublet non-lion, ici, et une doublée liaison. Donc on les a vus, un doublet non-lion conjugué avec une doublée liaison nous permet d'écrire des formes ésomères. Donc ces électrons ici du doublet non-lion vont partir entre le carbone et l'oxygène pour former une double liaison. Le carbone ici en rouge aura alors trop de liaisons, donc je suis obligée de proposer un autre mouvement d'électrons. Ces électrons ici de la liaison pi vont aller se placer sur le carbone d'à côté. Donc j'écris ma première forme ésomère. Les deux doubles liaisons ici entre les carbones du cycle n'ont pas bougé. Par contre, ici, le doublet non-lion est venu former une liaison double entre le carbone et l'oxygène. Et le doublet ici d'électrons pi est venu sur le carbone. Donc on a un doublet non-lion sur le carbone, ce qui fait que ce carbone va porter la charge moins. De la même façon, si on continue pour écrire d'autres formes ésomères, eh bien on a conjugaison ici d'un doublet non-lion et une double liaison. De la même manière, je vais pouvoir proposer des mouvements d'électrons. Donc le doublet non-lion ici, porté par le carbone, va pouvoir aller former une double liaison entre les deux carbones du cycle. Mais alors ce carbone aura trop de liaisons, Donc je propose à nouveau un mouvement de doublet d'électrons pi sur le carbone suivant. J'ai maintenant ici un doublet d'électrons pi. Et le doublet ici d'électrons pi, qui est entre ces deux carbones, va se retrouver sur le carbone du bas. Quant aux autres doublets, ils n'ont pas été modifiés. Donc le vert reste à sa place. Et le violet reste pour former la double liaison entre le carbone et l'oxygène. Ce carbone ici maintenant, qui porte ce doublet non-lion, va porter la charge moins. De la même manière, j'ai ici une conjugaison entre un doublet non-lion et une double liaison des électrons pi. Donc je peux proposer à nouveau des mouvements d'électrons. Ce doublet ici va passer entre ces deux carbones pour former une double liaison. Et celui-ci va aller sur ce carbone. Je replace bien tous les doublets qui n'ont pas été modifiés. Et donc j'ai en bleu ici, une double liaison entre les deux carbones du bas. Et puis le doublet ici, que je vais mettre en jaune, porté par le carbone ici du haut. Donc ce carbone qui porte ce doublet non-lion, porte alors la charge moins. Enfin, pour décrire la dernière forme mesomère, j'ai l'enchaînement, toujours le même. Un doublet non-lion conjugué avec une double liaison. Donc je propose toujours le mouvement d'électrons associé. Ce doublet ici va aller former la double liaison. Le carbone du haut porte alors trop de liaisons. Donc je propose à nouveau un mouvement de ce doublet d'électrons pi vers l'oxygène pour former le doublet non-lion. Je reporte tous mes doublets d'électrons. Donc les doubles liaisons qui n'ont pas été modifiés. Et puis le doublet ici, non-lion qui était porté par le carbone, qui forme la double liaison. Et enfin, le doublet d'électrons pi ici en violet, qui devient un doublet non-lion sur l'oxygène. Et cette fois-ci, c'est l'oxygène qui porte trois doublets non-lion et une liaison simple. Donc c'est lui qui porte la charge moins. Et enfin, pour terminer, pour boucler la boucle, on s'aperçoit qu'ici, on a à l'intérieur du noyau, ce qu'on avait écrit pour les formes mesomères du noyau benzonique. Donc pour passer d'une l'une à l'autre, on peut proposer exactement le même mouvement d'électrons. Par exemple, ceci, pour retomber sur cette forme mesomère avec les doublets d'électrons comme ceci. Donc pour finir l'écriture, on n'oublie pas de mettre l'ensemble entre crochets. Et on se rappelle que ce qui est important dans l'écriture des formes mesomères, c'est de montrer comment la charge est délocalisée. Et ici, que voit-on ? Cette charge, elle est dans la première forme mesomère, elle est portée sur l'oxygène. Ici. Et ici aussi. Et ensuite, dans les autres formes mesomères, la charge est portée soit sur ce carbone, soit sur le carbone du bas du cycle opposé à l'oxygène, soit sur ce carbone. Donc la charge négative est simplement délocalisée sur l'oxygène et trois carbones simplement du cycle.